Une leçon, voilà, c'était une leçon de football. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, le débrief de la rencontre entre Auxerre et Saint-Etienne. Humiliation, en tout cas ça a tourné à l'humiliation, puisque les Auxerrois se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 2. Une défaite logique au vu de la physionomie de la rencontre, et une défaite qui fait mal, puisque au classement ça fait déjà très mal. Auxerre, tout simplement, passe devant Saint-Etienne, compte plus de points que nous, deux points d'avance, et Saint-Etienne retombe à la cinquième place avant la trêve internationale où on jouera en Coupe de France. On va parler de cette rencontre, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi ça a tourné au fiasco. Je pense que le débrief va être assez court, mais je ne vous cache pas que je suis assez énervé. Après la rencontre, après ce que j'ai vu sur le terrain, parce qu'en fait ça reflète un peu le match du Paris FC, et puis forcément ce n'était pas le Paris FC, avec tout le respect que je leur dois, parce qu'ils nous ont battus quand même, c'était au cerf en face. Donc quand c'est au cerf, avec l'attaque de feu qu'ils ont, forcément tu en prends 5. Et ça s'est vérifié ce soir. Donc c'est parti pour le débrief. Voilà, même moi je fais des petites erreurs quand je lance les animations, mais ce n'est pas grave. Alors la composition de Laurent Battlet, ça n'a pas changé par rapport au Paris FC ? Oh là, quasiment pas de changement, mis à part Stéphane Dira sur le côté gauche. A la place de Maxence Rivera, sinon tu retrouves un Etienne Green, un Denis Saint-Pierre, Briançon, Nadé, Petro. Au milieu, Bouchoiry, Fombat, Tardieu, et devant Cafaro, Sisoko, Dira. Et voilà, ça a été très très compliqué pour notre équipe. Un match plutôt plaisant, dès le départ. Surtout plaisant pour les Auxerrois, parce que qui c'est qui ouvre le score ? C'est Auxerre. J'ai regardé la minute de jeu à laquelle ils ont ouvert le score. 3 minutes, ça nous rappelle des souvenirs, tout simplement. La saison dernière où on prenait des buts d'entrée de jeu. La saison d'avant également, c'était un mauvais... Comment dire ? C'était une mauvaise chose que Saint-Etienne faisait à chaque rencontre. Et malheureusement, ça s'est passé encore ce soir. Bon, ça s'est passé pour la première fois de la saison. Je ne leur tombe pas dessus par rapport à ce but pris au bout de 3 minutes. Ça arrive pour toutes les équipes. Mais ça a très mal lancé ce match, puisqu'Auxerre a pris confiance. Une grosse erreur de la défense stéphanoise une nouvelle fois. Tardieu qui est un peu loin de son marquage. Il y a un magnifique centre des Auxerrois. C'est Gaëtan Perrin qui a d'ailleurs fait un match plutôt bon. L'ancien Lyonnais, malheureusement, face à Saint-Etienne. Il centre et puis il y a un joueur qui nous a fait mal pendant toute la totalité de la rencontre. Il nous a mis un triplé. C'est Onei Wu, l'Auxerrois, qui a donc devancé Denis Sapier, qui marque une tête au fond défilé. Devant Etienne Green, ça fait donc 1-0 pour Auxerre. Les Auxerrois ne vont pas mettre longtemps à doubler la mise. Cette fois-ci, Saint-Etienne est encore loin du marquage. Et c'est une frappe, cette fois-ci, de celui qui a fait la passe décisive. Gaëtan Perrin qui va frapper, qui va tromper Etienne Green. Et cette frappe, elle est contrée. Etienne Green ne peut rien faire. On va en parler d'Etienne Green également parce que je me doute qu'il va en prendre plein la tête. Forcément, on en a pris 5. Donc, ça va tout remettre sur Etienne Green. On en parlera après le match. Voir si c'est de sa faute ou pas. En tout cas, je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc, 2-0 pour Auxerre. Forcément, là, tu as joué depuis 21 minutes. Ça fait mal quand au bout de 21 minutes, tu prends 2 buts. Tu as le but de l'espoir pour Saint-Etienne. Alors que les Auxerrois n'étaient pas loin de mettre le triplé. Le 3e but avec notamment Gauthier Heine qui a eu une belle frappe. On a eu également Hassan Ducé qui a fait un formidable match. L'ancien milieu de terrain stéphanois qui a été très très bon dans cette rencontre. qui a bien remplacé son compatriote qui avait été expulsé la semaine dernière contre Guingamp. Et puis, finalement, c'est Cafaro qui va marquer. Les Auxerrois faisaient plein d'erreurs avec le ballon en début de match. On voyait qu'ils n'étaient pas très sereins en défense. Et finalement, on a réussi à conclure. Cette fois-ci, c'est Donovan Léon, donc le portier aux Auxerrois, qui perd un ballon. Et c'est Mathieu Cafaro qui arrive à l'ajuster. Lucide devant le but. Mathieu Cafaro qui permet tout simplement à Saint-Etienne de marquer un but pour revenir dans ce match. Le but de l'espoir, mais attention, l'espoir est de courte durée avec les Stéphanois. Et bien oui, parce qu'il ne faut pas attendre très longtemps. Cinq minutes plus tard, c'est Onei Wu qui marque son doublé. Ça fait 3-1 pour Auxerrois à la mi-temps. Une nouvelle fois, c'est Denis Sapia au marquage. Cette fois-ci, ce but, il est marqué du pied. Et voilà, Auxerrois qui mène très logiquement 3-1. Et on se dit, Laurent Batlez va faire des changements à la mi-temps. Parce qu'il faut en faire des changements. Tout simplement, Saint-Etienne n'est pas dedans. Saint-Etienne prend l'eau. On n'est pas dans notre match. Au milieu de terrain, ça ne va pas du tout. C'est très, très compliqué. On fait énormément de passes latérales. Des passes latérales qui sont très dangereuses. Il y a des ballons récupérés. Notamment l'action d'Asan Dioucet. On a aussi celle de Gauthier Heine. Bref, on en a plein. On voit qu'on n'est pas serein. Derrière Mikael Nadeh qui fait plein d'erreurs. Quand il passe son ballon, ce n'est pas assez fluide. Ce n'est pas assez rapide. Et les Auxerrois, ils sont très rapides. Ils ont des petits gabarits devant qui sont très, très vifs. Des Gaëtan Perrin, des Gauthier Heine, des Jolies au milieu de terrain. Bref, on a vraiment une équipe Auxerrois qui est dans son match, qui est à domicile et qui est à cœur. Bien sûr, de vouloir se rattraper après les deux derniers matchs qui n'ont pas été bons. On n'a pas eu de chance. En première mi-temps, on a visé le poteau. Également avec la mine fond bas, je n'en ai pas parlé. Mais les Auxerrois qui mènent très logiquement en 3 buts à 1. Nous, on ne fait pas de changement à la mi-temps. On ne fait pas de changement. Et Auxerrois qui va marquer un quatrième but. Bon, on aura fait des changements avant. On en a fait deux avec les entrées de Charbonnier et de Benteig qui marquera plus tard. D'ailleurs, je n'en revenais pas. Du coup, on fait deux changements. Et on va prendre tout simplement un nouveau but. Un but qui fait mal. Le quatrième but qui est marqué une nouvelle fois par Oneyou. Et qui c'est qui fait la passe décisive ? Et bien forcément, c'est Perrin. Donc voilà, un nouveau but. Une nouvelle erreur défensive. Cette fois-ci, c'est Anthony Briançon et Mickaël Nadé qui sont très très mal placés. Trop loin du porteur de balle. C'est trop facile tout simplement pour marquer. Mais Saint-Etienne va revenir dans le match grâce à Marmoud Benteig qui va très bien ajuster Donovan Léon. Je n'en revenais pas. Oui, parce qu'il a fait une très belle action Benteig sur ce coup-là. Il a marqué le but du 4-2. But de l'espoir. Donc là, on a la 80e minute. Mais forcément, qui dit but de Saint-Etienne. 10 buts d'Auxerre 2 minutes plus tard. Cette fois-ci, c'est encore moins long. Et bien c'est Sina Yoko qui est entré il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, parce qu'il est entré 2 minutes auparavant. Sina Yoko qui va marquer un nouveau but. Qui va tromper Etienne Green. Et une nouvelle fois, la défense stéphanoise est aux abonnés absents. Beaucoup trop loin du porteur de balle. Beaucoup trop loin de l'ensemble de l'équipe aux serroises. Et ça permet à Auxerre de marquer le cinquième but. Et oui, cinquième but d'Auxerre. On n'a pas pris une Manita parce qu'on a marqué 2 buts. Mais on a quand même pris 5 buts. Je ne vais pas dire qu'on a encore pris 5 buts. Parce qu'on n'avait pris que 7 depuis le début de la saison. On était la meilleure défense du championnat. Là, on a un petit peu dégringolé. Avec ces nouveaux buts. Et Auxerre qui va finalement s'imposer sur ce score. De 5 buts à 2. Qui est totalement mérité au vu de la physionomie de la rencontre. Donc ce match très difficile pour les stéphanois. Je parlais des passes latérales tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'a pas mal agacé tout au long de la rencontre. Ça, c'est des choses qui ne nous ont vraiment pas aidé. Parce que tu as tendance à perdre des ballons. C'est très difficile. On a eu du mal notamment à trouver Ibrahim Sisoko devant. En tout cas, on ne l'a pas trouvé dans le bon registre. En premier mi-temps, notamment, ce que je lui reproche à Sisoko. C'est de ne pas assez tenter sa chance. Plutôt que de faire des passes. Des fois, il aurait pu tenter. Il aurait pu frapper. Ça manquait de lucidité. Ça manquait vraiment beaucoup de choses dans ce match. Quand on prend 5, de toute façon. Ça manque forcément de choses. Des erreurs défensives. Même nous, on ne se sentait pas serein. Et l'ensemble de l'effectif stéphanois était vraiment mis en difficulté. On a eu un tardieu qui n'a pas été non plus un tardieu des grands soirs. Ça m'a même été un tardieu des petits soirs, j'ai envie de dire. Parce que ce match, il a un peu passé au travers comme beaucoup de joueurs stéphanois. Et ça, c'est des choses qui ne nous ont pas aidés. Ça a été compliqué sur les côtés. Notamment pour Stéphane Dira qui a dû laisser sa place. Ça a été un petit peu mieux pour Mathieu Cafaro qui a fait 2-3 beaux centres, 2-3 belles actions. Malheureusement, il y a eu corner et puis un ou deux centres aussi qui sont passés à côté et qui ne nous ont vraiment pas aidés. A pouvoir mettre vraiment danger au serre. Mais c'est dommage, on aurait pu s'appuyer sur des choses. Notamment les pertes de balles au serroise. Parce qu'il y en avait pas mal en première mi-temps. Et le pressing qui n'était pas assez haut. D'ailleurs, Laurent Batless avait reproché à Sisoko de ne pas presser assez haut. Il était trop bas sur le terrain. Voilà, c'était très compliqué pour lui ce soir. Ça a été un peu mieux. J'ai trouvé en deuxième mi-temps, notamment quand Gaëtan Charbonnier est rentré. Charbonnier qui a fait une entrée plutôt intéressante. D'ailleurs, pour le coup, j'ai bien apprécié son entrée. Il a mis des bons ballons, des bonnes remises. Il était un peu mieux dedans que d'habitude. Et puis, voilà. Sinon, on a pris l'eau. Je ne vais pas vous refaire le match. Mais il y a des joueurs où j'ai vraiment du mal avec leur façon de jouer. Leur façon de faire leur passe. Parce qu'en fait, je trouve que... Je n'ai pas envie de tomber sur des joueurs en particulier. Donc, je ne vais pas en citer. Mais je trouve que les passes, elles ne sont pas assez appuyées. Les passes, elles sont trop latérales. Et elles sont souvent vers l'arrière. Ce qui nous met en difficulté. Parce que des fois, on construit nos actions. On passe 1, 2, 3, 4 joueurs. En fait, on est passé de la défense à l'attaque. Ce qui est très compliqué parce qu'on met très longtemps à le faire. Et d'un coup, il y a un attaquant qui fait une passe en retrait. Et une passe en retrait qui revient limite à Etienne Green. Et il faut tout reconstruire. Et les Océrois, en plus, ils sont à l'affût. Ils pressent. Et là, c'est là qu'on se met en danger. Il y a certains moments, c'est pareil. À un moment donné, sur le côté droit, il y a Denis Sapia qui a voulu faire une passe à Etienne Green. Il met très, très longtemps... D'ailleurs, ce n'est pas longtemps avant un début d'Océrois. Il met très longtemps à lui faire. Etienne Green est obligé de dégager un peu en catastrophe. Il l'armait bien. Plutôt aller au Petro. Mais Petro, il manque son contrôle, ça en touche. Et ça donne une touche dangereuse pour Océrois. Alors qu'Apia, il aurait fait la passe 3 secondes avant. On n'était pas du tout dans cette situation. Donc, il y a des choses qu'on fait bien. Des fois, on joue en une touche de balle. À un moment, on construisait bien nos actions. Notamment, en début de première mi-temps, on s'est joué tac, 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 très vite. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tu retombes dans tes travers. Et tu n'arrives plus à jouer à cette vitesse-là. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Et ça, ça s'est vérifié encore plusieurs fois ce soir. Et face à des blocs comme OCR qui jouent assez haut avec un 4-2-3-1 qui est vraiment bon. Il y a des joueurs qui pourraient jouer en Ligue 1. Gauthier Heine, Perrin, Joubal. Franchement, une bonne partie de l'effectif Océrois a le niveau Ligue 1. Et ils l'ont prouvé ce soir. On n'a pas réussi à adapter un plan de jeu correct. Parce que le plan de jeu, on aurait pu le changer. En fait, quand on aborde nos matchs, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément un plan de jeu par rapport à l'adversaire. On ne se base que sur nous. Et en fait, on arrive tout le temps avec le même plan de jeu. Et puis, les autres équipes, forcément, elles nous analysent. Elles savent comment on joue. Et hop, elles savent comment nous contrer. Elles ont la recette. Et tout simplement, elles savent mettre un joueur clé au milieu de terrain. Par exemple, pour gêner Benjamin Bouchoiry. Chose qui a été faite aujourd'hui. Florian Tardy, on le voit moins bien aussi. On le voit moins. Parce qu'il est aussi plus gêné. En fait, les autres équipes, elles ajoutent toujours un joueur pour bloquer un de ces éléments-là. Parce que Tardy, parce que Bouchoiry, c'est les joueurs qui sont les principaux éléments dans la relance. Et au final, ça nous met en difficulté. Parce qu'on n'arrive pas à s'écarter sur les côtés. Et on manquait un peu de technique, de tactique. On manque de rigueur. Et en fait, quand notre plan de jeu est contré, on ne sait plus comment agir. Et nous, en fait, on ne se base que sur nous. J'ai l'impression. Après, j'ai peut-être totalement tort. J'ai l'impression qu'on n'analyse pas assez l'adversaire avant. Savoir comment ils jouent, comment les contrer aussi. Parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ces adversaires de Ligue 2, surtout une équipe comme Auxerre. On les sous-estime trop, j'ai l'impression. Et elles installent progressivement leur jeu. Elles nous mettent en danger. Et là, c'était le cas. Combien de ballons sont mis dans notre dos ? Combien de ballons sont mis sur les côtés et ils nous prennent de vitesse ? Combien il y a eu de centres de la part d'Auxerre ? Il y en a énormément. Et là, à chaque fois, il y a un joueur qui est libre dans la surface. Un joueur qui met la tête. Un joueur qui met le pied. Et là, c'était Ouesou, aujourd'hui, qui nous a vraiment mis en difficulté sur ce genre de ballon-là. Et Oneu, pardon. Et qui a été très bon. Et qui a permis à Auxerre d'être là. On s'est peut-être trop focalisé sur Gauthier Heine, qu'on a moins vu. Parce qu'il n'a même pas réussi à être décisif. Il n'a pas réussi à marquer. Ça a laissé la porte libre à ces joueurs-là. Qui ont été tout aussi bons. Et qui ont été vraiment très en réussite. Et d'ailleurs, Gauthier Heine a été bon aussi. Il a fait des bonnes choses. Et voilà. En tout cas, je pense qu'il faut plus s'appuyer aussi sur le jeu des adversaires. J'ai l'impression que, voilà, quand on aborde un match, on ne l'aborde pas non plus en suivant les qualités de l'adversaire. Je vais reparler rapidement d'Etienne Green. Je ne vais pas faire durer ce débrief éternellement. Je sais qu'il va en prendre plein la tête. Forcément, il a pris 5 buts. On cherche un fautif. Et quand tu cherches un fautif, t'en prends 5. C'est le gardien. D'autant plus que l'Arsonneur a fait 6 clean sheets consécutifs. Là, forcément, j'ai déjà vu plein de publications sur les réseaux sociaux. Etienne Green. Alors, si vous êtes parmi ceux qui ont trouvé qu'Etienne Green a vécu un match compliqué, il a forcément vécu un match compliqué parce qu'il en a pris 5. Mais je veux dire, a été un des principaux acteurs de la défaite de la Sainte-Etienne. Sur les 5 buts d'Auxerre, dites-moi où il est fautif. Je vais essayer de me rappeler des 5 buts parce qu'il y en a beaucoup. C'est dur. Il faut avoir eu vraiment une mémoire bonne. Le premier but, c'est une erreur de marquage de Denis Sapia qui a d'ailleurs vécu un match très compliqué. Que ce soit offensivement ou défensivement, trop loin de son adversaire à chaque fois. O'Neillou, notamment, qui lui a fait la misère. Le deuxième but, il est pour Fomba, Bouchoiry. Même, il y a deux autres joueurs à côté, je n'ai pas regardé qui c'est. Il est dans le petit filet. Etienne Green, il ne peut rien faire. Il est contré en plus ce ballon. Le troisième but, c'est un peu comme le premier. Il est au point de pénalty, le joueur, il la reprend. C'est plus pour Apia. Le quatrième but qui est marqué par Auxerre. Alors là, je crois que j'ai oublié ce quatrième but. Mais je sais qu'il n'était pas fautif une nouvelle fois sur celui-là. Je ne vois pas comment il pouvait être fautif. Je vais essayer de m'en rappeler pendant que je vous parle. Et le cinquième but, c'est pareil. Il est dans le petit filet. C'est une erreur de marquage de Saint-Etienne. Comment voulez-vous qu'Etienne Green fasse ? Le quatrième but, je m'en souviens maintenant. C'est Anthony Briançon et Mickaël Nadé qui sont loin au marquage. Green, il est grave ou portant, c'est difficile. Je veux bien qu'on tombe sur un gardien. Je pense que l'Arsenor, aujourd'hui, sur ces actions-là, il prend les cinq aussi. Là, je ne pense pas que, pour le coup, ce soit la faute d'Etienne Green. Forcément, il n'a pas de chance parce qu'il joue contre Osserre. Là, on est le plus en difficulté. Ça a été difficile pour lui. Je vais passer à une autre page. On va arrêter de parler de cette rencontre parce que je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter dans les points positifs côté Stéphanois. Il n'y a pas non plus un joueur qui a survolé la rencontre et qui a été bon. Franchement, je n'ai pas trouvé un joueur qui a dominé les débats, des joueurs qui étaient très fragiles. Même Léo Petro, aujourd'hui, ça a été difficile. Les Denis Sapiens, ils ont pris l'eau sur les côtés parce que les Osserrois, ils ont beaucoup centré. Voilà, pas un joueur Stéphanois au-dessus du lot. Ça a été plutôt compliqué. Peut-être qu'Affaro, à la limite, qui était le meilleur, mais ça a été compliqué aussi pour lui. Alors, du coup, il y a les autres matchs qui se sont déroulés. Donc, on va pouvoir faire un point sur le classement, notamment. On va revenir, d'ailleurs, sur les autres résultats avant. On a eu un Bordeaux-Annecy, 3-1 pour les Bordelais. Ajaccio, 3-1-0 pour Ajaccio, ça ne nous arrange pas. Amiens-Grenoble, 2-1. Donc, les Grenoble-Bois qui se remettent à gagner. Bon, je ne reviens pas sur Osserre-Saint-Étienne. Caen, que vit 3-3. Toujours difficile, d'ailleurs, pour les Canets, qui peinent à retrouver de bons résultats, malgré d'ailleurs le fait que leur entraîneur a été licencié. Il a été mis à pied, en tout cas. Paris-Bastia, il y a eu 1-0 pour les Parisiens qui surfent nos coups sur leur bonne dynamique. Ça avait été très compliqué pour eux le début de saison. Là, ils se sont imposés à domicile. D'ailleurs, Charletti qui est gratuit, donc ça devait être un guichet fermé. Po-Angers, 4-4, sacré match entre les deux équipes. Je découvre les résultats en même temps que vous. Donc, les Angevins qui prennent un point. Je crois qu'ils passent leader. Rodes-Guengam, 0-0. Laval-Concarneau, 3-0. Oui, parce que Laval a chuté contre Concarneau à domicile. 3-0. Les Valenciennes-Dunkerque, 1-0. Et au classement, ça nous donne... Ah non, Laval est toujours premier si mon classement est à jour. Avec 29 points devant Angers, 27 points. Au cerf, 25. Grenoble, 24. Saint-Etienne, 24. Malheureusement, Grenoble est passé devant nous parce que là, la différence de but, elle en a pris un coup. On a plus 3. Et du coup, ça fait... Voilà, du coup, on est à 12 buts pris. Maintenant, on est à 7 avant le match. On est comme Majaxio juste derrière nous qui compte 23 points. Et maintenant, il va y avoir le trêve international. Il y aura un match. Ce sera contre Bourg-en-Bresse. Je pense qu'il faut la jouer correctement, cette coupe. Parce que donner un peu de sourire aux supporters stéphanois. Voilà, il ne faut pas la lâcher. L'effectif va tourner. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, il y a des joueurs qui ont parti en sélection. Notamment, Ibrahim Sisoko. On a d'autres joueurs qui ont été sélectionnés. On fera le point lors de l'avant-match de cette rencontre. Mais en tout cas, il va falloir bien l'aborder. Pas perdre contre Bourg-en-Bresse. Bravo aux supporters stéphanois qui ont fait le déplacement. Le parkage qui était complet. Et ce sera également le cas, je pense, du côté de Bourg-en-Bresse pour ce match de Coupe de France samedi. Donc, après-midi, voilà. Merci à tous d'avoir suivi le débrief. On va reparler peut-être de Saint-Etienne avant de faire un avant-match. Je vais voir si je peux faire une vidéo sur quelque chose. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite malgré tout un bon week-end. Et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.